— Vous savez, il y a beaucoup de temps fort dans une campagne présidentielle. C'est très 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 prenant. Il y a parfois des choses irritantes, il y a des choses énervantes, il y a des choses stressantes, beaucoup. Il y a aussi des choses très émouvantes, des enfants, des gens qui demandent des autographes. C'est très très émouvant. Des cadeaux. C'est très émouvant. Mais l'un des temps les plus forts, je pense, que j'ai vécu, c'était lors du dernier débat. Enfin c'était pas un débat, c'était on faisait passer les candidats les uns après les autres. C'était le 20 avril, je crois, sur la téléchaîne des télévisions publiques, sur France 2. Et l'un des moments les plus forts, c'est qu'il avait été demandé à chaque candidat de venir avec un objet de son choix. Et moi, j'avais décidé de venir avec un rameau d'Olivier, un vrai, un vrai rameau, un végétal frais. C'est le rameau que j'ai ici sur le revers de la veste. C'est le rameau d'Olivier. C'est celui qui figurait sur la pièce de 1 franc dessiné par Oscar Rotti, le graveur de la monnaie de Paris en 1897. C'est également le symbole du mouvement politique que j'ai créé. Et puis c'est le symbole de la sagesse. C'est le symbole d'Athéna, la déesse de la sagesse. C'est le symbole de la paix, de la colombe de la paix, de Noé, dans l'arche de Noé. C'est un symbole également de bonheur, de bonheur méditerranéen. C'est un symbole merveilleux, en fait, le rameau d'Olivier. Et donc, alors que les autres candidats étaient venus avec des objets qui étaient un peu de briquet de broc, ils n'avaient pas eu beaucoup d'idées. Je crois même qu'il y en avait un ou deux qui étaient venus sans objet. Je crois que M. Macron était venu avec des dictionnaires où il ne les avait pas apportés. M. Fillon n'avait pas d'objet. Il me semble que M. Mélenchon avait un réveil matin et Mme Le Pen avait un trousseau de clé. Moi, j'avais le seul objet à la fois le plus périssable, un petit rameau d'Olivier, qui allait se dessécher, mais aussi le plus impérissable, puisque c'était un symbole. Et j'ai présenté ce rameau d'Olivier. Et puis j'ai évoqué mon grand-père. Et là, j'ai vraiment eu quasiment les larmes aux yeux. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada